Bonjour, je suis Olivier de l'American Car City Classique. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous faire du référencement. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette Ford Thunderbird, la T-Bird, de 1957. Première génération des T-Birds de l'histoire. Ces autos ont une histoire bien particulière. En fait, la mode des petites voitures compactes, ce n'était pas du tout la mode au début des années 50, il faut le comprendre. On était plutôt comme la buick, là, sur le côté. Cette mode, elle est venue d'Europe, avec les petits roadsters anglais qui étaient très en vogue, pour le coup, chez nous. Et en fait, si vous voulez, les deux constructeurs principaux de l'époque, c'est-à-dire General Motors et Ford, se sont lancés dans la brèche, General Motors en premier, avec la Corvette, la célèbre Corvette C1, qui a une réputation qui n'est plus à faire aujourd'hui. Et donc, Ford avec cette T-Bird. Ford a eu l'idée, en fait, le constructeur a eu l'idée de faire des voitures comme ça, ce qu'on appelait des personal cars. Donc, à la suite de la visite de Crusoé et de Walker, donc c'était le chef designer et le chef de projet de chez Ford, lors de leur visite du salon de l'auto de Paris de 1951, où ils ont vu les petits roadsters anglais, ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas ça aussi, nous ? Et l'idée leur est venue comme ça. General Motors a fait un travail équivalent de recherche. General Motors a sorti en premier la Corvette, donc le premier modèle est sorti en 1953. La T-Bird est sorti en 1955, deux ans après. Ce qui est très amusant, c'est que la T-Bird a eu beaucoup plus de succès que la Corvette. Il s'en est vendu 700 Corvettes, je crois, à l'époque, en 1955, contre 17 000 T-Birds à la même année. Donc, un écart phénoménal. En même temps, quand vous regardez la ligne de cette voiture, c'est une réussite dans tous les sens. Donc là, c'est une 57, c'est-à-dire que la première T-Bird est sortie en 1955, avec un look quand même très proche, mais des pare-chocs un peu différents. Je vous inviterai à regarder sur Internet si vous voulez compléter un peu vos connaissances. La 57 est l'une des plus recherchées, parce que la 57, de toute façon, l'année 57 en américaine, c'est une année formidable, quelle que soit la marque ou le modèle. Il y avait du design, il y avait de l'archaire, c'était de l'art déco pur. Et là, elle n'échappe pas à la règle. Celle-ci est très intéressante parce qu'elle est toute matching, elle n'a quasiment pas été restaurée, et elle est noire d'origine. C'est une Raven Black d'origine code A, qui est encore plus rare pour l'époque. Comme je vous ai dit toujours, le noir et le gris sont les couleurs les plus rares d'origine, sont les couleurs les plus rares à trouver sur les voitures de ces années-là. Donc, celle-ci, c'est une vraie Raven Black. Intérieur blanc et noir, très bien optionné avec son hardtop. Donc, il y a la capote et le hardtop, qui est de la couleur caisse. C'est donc, dedans, c'était le moteur spécifique pour les T-Birds. C'est un bloc Y 292, donc un 4x8, qui faisait en 57 212 chevaux, accouplé à une boîte manuelle 3 vitesses. Donc, strictes deux places, les T-Birds première génération 55-57, c'est que des deux places, évidemment. C'est le principe personal car, roadster, type européen. Donc là, on retrouve quand même tout le style des années 50, les grandes ailes qui se finissent en pointe. Donc là, on a tout. On a l'aviation, les fusées. C'était les références de style de l'époque. Donc, ça en fait une voiture magnifique. La 55-56 avait des ailerons un petit peu plus petits. La 57, ça commençait déjà à partir vraiment loin. Avec les feux, regardez les feux, on dirait des réacteurs. C'est un régal pour les yeux. Voilà, donc c'est une voiture qui est très très belle. Dessus, dessous, tout est sain. Elle n'est pas abîmée, elle n'est pas pourrie, elle n'a jamais été accidentée. Le tableau de bord, la céleri, tout ça c'est beau. La capote est neuve. Les joints, on a refait tous les joints de la capote. Tout est neuf aussi. Le moteur, il est matching. Donc, c'est son moteur d'origine. Il tourne comme une horloge, vous allez entendre tout à l'heure. C'est un régal, c'est feutré, c'est un vrai plaisir. C'est une voiture très très belle. Je vais vous ouvrir le capot. Voilà. Donc, le bloc Y292, 292, 292 chevaux. Donc, c'était le point fort de la T-Bird par rapport à la Corvette. La Corvette est sortie en six cylindres en premier. Donc, elle avait, Chevrolet osait l'appeler voiture de sport. Mais c'était tout sauf une voiture de sport. Alors que la T-Bird était personnel car, mais aussi sport car grâce à ce V8. C'est ce fameux V8. Donc, ça en fait, c'est pour ça aussi qu'elle s'est vendue aussi bien et en plus grand nombre que la Corvette. Parce que pour le coup, c'était vraiment le cahier des charges était respecté. Donc là, vous voyez, bon, l'état de conservation ou de partielle rénovation de cette voiture. Donc, le bloc était bien rouge comme ça d'origine. Vous voyez, tous les panneaux, tous les triangles, tout est propre. Tout est bien conservé. Ce n'est pas restauré, c'est conservé. Donc, c'est une voiture qui est toujours restée à l'abri, ça se voit. La peinture, elle n'est pas parfaite, mais il faut vraiment titiller. Vous regardez le brillant, regardez le rendu que c'est. Regarde, il me prend l'effet miroir de cette peinture qui doit avoir une bonne trentaine d'années. facile, mais qui était aujourd'hui restée à l'abri. Donc, encore une belle pièce d'histoire. Et là, qui pour le coup a une histoire, parce qu'elle n'a pas été restaurée. Donc, elle est vraiment dans un superbe jus d'origine. À part cette peinture qui a été refaite dans les années 70-80. On va la démarrer. Je vais vous faire écouter. Après, on enlèvera le hardtop et vous pourrez voir la capote. Je ne taxe pas. D'accord. À part. OK. Eh. Oh. Voilà. Ah. Oh. 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 C'est parti ! Le son d'échappement du chalutier, le bruit de chalutier de tous ces moteurs-là. Par contre ici, c'est très pétré, vous voyez, ça ne vibre pas. Cette onde sur les 8, c'est d'une douceur et d'une rondeur. C'est très très bon. Très agréable à regarder. Il n'y a pas un bruit de pète, 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 pète. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez vu un petit peu la procédure pour enlever le hardtop, mettre la capote. On va vous présenter l'intérieur si le temps nous le permet, parce que là il commence à pleuvoir. Tiens, viens, approche. Voilà, un superbe intérieur noir et blanc. Avec toute l'instrumentation complète, contour, pression d'huile, température d'eau, horloge, compteur de vitesse, tout est là. Tout en alu bouchonné. A l'époque où il n'y avait pas de crise des matériaux, c'était juste de l'art déco encore une fois. Un vrai plaisir, vous voyez, même les tapis, la moquette, tout est beau, tout est propre. Tout est superbeusement entretenu ou conservé. Assez vraiment une très très belle voiture. Regardez l'état de la céleri. Noir et blanc, c'est le plus bel effet avec l'intérieur, avec l'extérieur. Les grands volants. Donc une très belle voiture pour l'époque sportive. Avec quand même 212 chevaux. Il ne faut pas oublier que c'était des voitures assez légères. Ce n'était pas les grosses baignoires comme les constructeurs les faisaient aux Etats-Unis à l'époque. On était vraiment sur la petite voiture, encore une fois, ce qu'on appelait la personal car. Et donc le rapport poids-puissance était très intéressant. Et vu la rondeur du moteur, vous pouvez rouler coude à la portière. Vous pouvez vous balader ou accélérer un petit peu plus. Le moteur a beaucoup d'allonges, aidé aussi par la boîte 3. Donc vous pouvez partir sur l'autoroute sans problème. C'est un plaisir pour les yeux. Voilà. Et le sourire relève, toujours. Voilà, vous avez vu un petit peu les grandes lignes de cette voiture-là. Venez la voir au garage. Elle ne va pas rester longtemps. Surtout dans cette configuration-là. Elle est au prix de 59 900 euros. Et encore une fois, celui qui va acheter ça va se faire un beau cadeau. A bientôt.